et bonjour bonjour tout le monde alors on est en pleine semaine je sais pas quoi faire comme tirage et puis je me suis dit tiens je vais faire les actus du mois de mars bon pour ceux qui me suivent vous savez c'est très rare que je tombe juste mais bon je persiste et je signe dans ce tirage que j'aime beaucoup et bon on va voir si j'arrive à trouver un événement qui va se passer aux moines ok qu'est ce que je voulais vous dire écoutez je voulais vous remercier pour tous vos commentaires pour tous vos abonnements bon alors désolé pour le cadrage j'utilise un deuxième téléphone parce que j'ai mis mon forfait téléphonique sur mon premier téléphone mon forfait internet donc du coup je signe de mon deuxième téléphone alors évidemment ça est pourri comme d'habitude parce que je sais pas du tout du tout si je vais pouvoir la poster déjà donc c'est freestyle je sais pas trop l'angle de vue que l'on a c'est assez bizarre et voilà donc ça va être on va faire à l'arrache comme d'hab ensuite qu'est ce que je voulais vous dire ah oui ce matin je regardais un live qui était super sur la chaîne de wendy 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 voyance c'était très intéressant donc il ya plusieurs personnes de chaîne qui ont participé au live et notamment il ya tout un passage hyper intéressant sur la voyance sur le harcèlement sur internet sur youtube et sur la voyance qui n'est évidemment pas une chance exacte sinon ça se saurait donc voilà il ya eu plusieurs sujets abordés donc franchement si vous avez un peu de temps je pense que ça durait assez longtemps mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder c'était moi après je me suis endormie parce que moi j'ai des horaires décalés pour bosser donc je dors un petit peu n'importe quand dans la journée mais allez-y vous allez voir c'était très sympa ok alors je vais commencer avec le tarot pour voir un petit peu si je peux tirer quelque chose des cartes pour le mois de mars les énergies l'actualité qu'est ce qui va se passer au mois de mars alors je sais pas la france on peut faire avec le tarot pour faire la france pour voir un peu alors qu'est ce qui va se passer en france d'intéressant évidemment on a la fête tiens j'avais tiré dans mon sur ma vidéo sur la journée du 7 mars le cas de bâton le cas de bâton vous faites quelque chose ok et où alors là c'est une carte de d'argent de donner alors où on va nous donner une petite aide une petite aumône de l'état je vois ça comme ça le genre pour faire passer la pilule de toutes les restrictions qui sont en train de tous les prix qui sont en train de monter des réformes et compagnie il ya ouais et bon après l'aide elle sera pas énorme mais bon il y aura peut-être l'espèce d'aumône qui va être nous est fait en contrepartie d'augmentation indécente ok alors pour le mois de mars 2023 alors où est-ce qu'on voit où est-ce qu'on voit pas parce que là alors je peux étaler à droite mais pas trop en haut en bas ok là c'est pas la peine qu'on voit mes cartes je peux monter jusque là ok est-ce qu'on voit mon doigt un peu trop là là on voit pas mon chose il faut que je fasse le tirage en largeur ok alors qu'est ce que j'ai en positif j'ai le 3dp la trahison a alors alors ça peut être une guérison guérison d'une trahison trahison qui peut être révélé aussi puisque c'est en positif on peut voir ça comme une injustice qui va être réparé ou qui va être mis au grand jour ça me fait penser à la alice à l'affaire palmade peut-être qu'il y aura une décision justice qui sera juste cette fois ci c'est possible qu'est ce que j'ai en contre bon bah le coeur n'est pas à la fête le 3dp le 3dp normalement c'est la fiesta 1 on s'amuse on rigole entre amis entre potes ben non pas ce mois ci ce mois ci on n'aura pas envie de rigoler on n'aura pas envie de s'éclater ok qu'est ce que j'ai en conseil en challenge j'ai le valet de denier réfléchir au futur alors peut-être qu'on va nous annoncer des nouvelles des nouvelles règles des nouvelles lois en rapport avec l'argent ok j'ai le 4 de denier faire attention à ses dépenses 4 de denier ça peut être aussi la carte pour moi un petit peu de la pinguerie j'ai le 7 de denier bon on a beaucoup de denier 1 alors on va parler beaucoup d'argent ce mois ci on a quand même le 7 de denier qui est quand même une bonne carte qui est la récolte pas tout à fait la récolte c'est à dire qu'on a beaucoup travaillé et on regarde le travail accompli et on est à deux doigts de ramasser mais on ne ramasse pas donc est ce que les efforts que l'on aura fait depuis des années ne seront pas récompensés je suis à deux doigts de vous dire ça parce que vraiment on est dans le denier à fond on est dans l'argent les préoccupations du mois de mars ça va vraiment être le pognon ok il ya des plans sur le long terme ça ne peut me faire penser aussi aux banques des annonces par rapport aux banques après il ya cette carte de 4 de denier où on va vraiment les français vont vouloir faire des économies on va pas être dans l'opulence tiens j'ai les mains défoncées en ça c'est faire la cuisine à haute dose regardez là si je me suis coupé un bout de doigts j'ai de l'encre on dirait que c'est sale mais ça part pas désolé pour l'état de mes mains mais c'est des mains de travailleurs j'ai des brûlures où est ce que je me suis brûlée les doigts ben là ça se voit plus mais là je me suis coupé là je me suis brûlée ok alors qu'est ce que j'étais en train de dire je suis pas du tout concentré je vous le dis tout de suite le coeur n'est pas à la fête ok on est préoccupé par l'argent préoccupation des français c'est l'argent il ya quand même une bonne nouvelle la bonne nouvelle ça va être quand même une trahison qui va être révélée alors je vais rajouter une carte par dessus parce que quand même ça m'intrigue les autres car ça nous parle que de pognon on fait des plans sur l'avenir on fait attention à notre argent fait des économies parce qu'on a peur du lendemain et on ne récolte pas encore le fruit de nos efforts voilà c'est l'argent 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 bon ce que je vous dis il n'y a pas d'autre truc qui ressort le coeur n'est pas à la fête évidemment le coeur n'est pas à la tête on nous prend des cons depuis des années donc on n'a pas envie de s'amuser on n'a pas envie de rigoler par contre trahison qui va être mis au grand jour alors qu'est ce que c'est cette trahison on va essayer de savoir parce que c'est intéressant tout le reste et préoccupation d'argent ben ouais qu'est ce que vous voulez que je vous dise vu les prix qui c'est qui montrait une photo d'un poivron qui coûtait deux balles ou trois balles quoi un poivron c'est pour une personne et encore ça fait pas un repas c'est un petit légume qui va avec alors cette trahison qu'est ce que ça va être un tour de magie trahison on a la tour notre notre monde qui s'effondre à il ya peut-être quelqu'un en qui on n'aurait jamais cru qui qui pouvait faire des actions pourri et ben ça sera pas forcément quelqu'un qu'on n'aime pas ce sera peut-être quelqu'un qu'on aime bien ok alors trahison révélé est ce que je peux voir un indice je mets trois cartes alors qu'est ce que j'ai et ben j'ai la tour la tour c'est quand même quelque chose qui nous qui nous bouleverse ok c'est on détruit pour mieux reconstruire c'est un chamboulement il ya il ya des choses qui doivent être effacées pour pouvoir mieux reconstruire j'ai l'ermite alors ça peut être l'ermite peut représenter la médecine on regarde la médecine s'écrouler ok il ya peut-être un professeur de médecine qui qui pourrait être mis à nu on va dire on pourrait nous révéler des malversations et j'ai la tempérance essayer de trouver un équilibre c'est aussi pour moi une carte des vérités de tempérance il c'est possible qu'il y ait un médecin parce que l'ermite voyez c'est le sage et tout ça mais ça peut représenter aussi la médecine le savoir chercher la vérité ça peut être aussi trouver la vérité il est possible qu'il y ait quelqu'un dans la médecine qui je vais dire qu'il se soit très très mal comporté pendant toute la crise depuis deux trois ans qui voit son monde s'écrouler et qui ne puisse rien faire parce que on va révéler la trahison faut pas oublier que là c'est la carte le trois d'épée c'est le c'est le chagrin c'est le gros chagrin c'est le coeur brisé le coeur transpercé par des épées voilà alors il est possible que dans le milieu de la médecine on apprenne des vérités sur un médecin qui aurait trahi la france et les français et ses patients du coup voilà enfin il ya plein de noms qui me viennent en tête mais je peux pas je peux pas savoir qui c'est parce que je ne suis pas médium je ne fais que lire les cartes et du coup du coup pas je n'ai pas donné de nom on va bien voir et puis d'écouter je vais faire un deuxième tirage je vais prendre l'oracle des miroirs je vais faire alors est-ce que dans mon cadrage assez spécial je peux faire un tirage à 9 cartes alors pour le mois de mars mars 2023 allez mars 2023 j'ai la joie super c'est une belle carte et j'ai le miroir magnétique on attire ce que l'on s'aime j'attire à moi la joie nous attirons la joie on va fêter un événement je vais garder j'ai le miroir magique on va fêter un événement ok une action qui va être célébrée alors je met les cartes alors attendez je vais mettre debout pour tirer les cartes je vais voir jusqu'où je peux aller le mois de mars je peux pas aller très bas je pense aller relever le mois de mars ok alors jusqu'où je peux aller jusque là pas plus bas ok alors le mois de mars qu'est ce qui va se passer au mois de mars j'ai la famille ok des moments on prend du retard ok pourquoi j'ai la famille et des choses cachées ouais la fatalité alors ça c'est une mauvaise nouvelle je vais pas vous dire que ça va être une bonne nouvelle ça va être une nouvelle nouvelle pourtant on est le coeur à la fête bon alors aussi c'est le printemps et j'ai l'instabilité la stabilité c'est l'instabilité il ya des hauts il ya débat dans les familles et il ya quand même quelque chose on se prend une grosse claque où j'ai la trahison on va trahir les français bon ben c'est pas la première fois que l'on se fait trahir j'ai les accusations il y aura un procès retentissant il ya un compromis qui est trouvé un procès pour un homme une victoire pour un homme et trahison ok ben ça va pas nous rendre heureux alors là on a le cadeau qui arrive en retard ok alors il risque d'y avoir un procès un procès retentissant puisqu'on va en entendre parler ou le verdict il ya eu trahison lors du verdict ok mais ça ne passe pas c'est ça passe pas crème et j'ai la victoire d'un homme qui trouve un compromis qui négocie qui négocie sa liberté et coût ou qui négocie ce qui veut obtenir j'ai un événement une fatalité qui est un cadeau qui est un cadeau mais qui arrive en retard ok alors qu'est ce que ça peut vouloir me dire qu'il ya eu déjà évidemment ça peut être un appel un procès en appel puisqu'on a la victoire après la trahison un procès en appel avec un verdict qui est un cadeau qui t'arrivoire qui arrive en retard mais qui alors tiens qu'est ce que je vais mettre une petite carte après j'ai la projection et la santé c'est toujours par rapport à la santé un milieu médical ah c'est peut-être en rapport avec la réintégration des soignants puisque on a eu une trahison des accusations victoire on trouve un compromis une victoire qui arrive en retard et qui va faire l'effet d'une bombe qui est un cadeau et j'ai campagne santé j'ai campagne santé j'ai la santé il est possible que les soignants soient réintégrés ça peut être ça cette nouvelle parce que ça c'est le passé nos pensées la tourne autour de ça de cette victoire dans le passé il ya eu trahison qui a créé beaucoup d'instabilité ils ont trahi la france les français des familles les soignants il y en a dans toutes les familles pratiquement les des accusations on sort victorieux des accusations et on trouve un compromis bon bah écoutez c'est possible que ce soit ça je vais rajouter j'ai jamais mélangé ces deux jeux là je vais voir si ça le fait alors je n'ai même pas coupé je suis vraiment sale la rage aujourd'hui pour tout vous dire j'ai fait une sieste qui m'a fait du bien et donc quand je me réveille la sieste j'ai toujours l'impression d'être entre deux eaux de pas vraiment être sur terre j'adore faire des tirages à ce moment là alors là j'ai des nouvelles des écrits de la communication par rapport aux familles ok des nouvelles qui viennent de quoi on a des discussions c'est pas encore réglé cette histoire de procès j'ai une femme qui est accusée ou ça peut être un milieu féminin ou ça peut être une corporation féminine ok et j'ai le déplacement fatalité par rapport à des déplacements trahison avec la lune ça peut être trahison des femmes ça peut être trahison du corps médical l'instabilité et j'ai le dédale ça c'est le passé nouvelles qui ont créé beaucoup de démois beaucoup d'instabilité beaucoup d'émotions négatives parce qu'avec le dédale on ne trouve pas la porte de sortie qu'est-ce que j'ai la pureté la passion la sexualité la victoire alors soit il y a une personnalité publique qui a été accusée injustement et qui va pouvoir enfin être libérée en tout cas voir la vérité ça me fait penser à cette mère vous savez cette mère qui est partie avec sa fille cette femme militaire qui est partie avec sa fille pour la sauver des griffes de son père qui abusait de son enfant et qui a été mis en prison et je pense à elle alors j'y pense pas tous les jours donc c'est possible que ce soit ça c'est un cadeau qui va la libérer c'est possible que ce soit ça mais ça prend quand même du retard alors c'est marrant parce qu'on l'a quand même en carte finale en carte finale on a le retard sur les délibérations parce que les oiseaux c'est quand même la communication le set de carreaux on est quand même dans les deniers donc la délibération prend du retard cette histoire elle est quand même atroce et le fardeau c'est peut-être qu'on va de nouveau en entendre parler et il y a la force la protection trouver un compromis il y a comme une notion d'injustice où pour se libérer il va falloir faire l'impasse sur un droit ou quelque chose comme ça en tout cas où elle va devoir peut-être déménager revenir en France parce que je crois qu'elle était partie en Suisse avec sa fille donc il y a une histoire comme ça où là vous voyez on est vraiment dans le dédale dans la prise de tête dans l'injustice avec la lune et la trahison et il y a là avec la pureté on retrouve sa liberté elle retrouve sa liberté et c'est un cadeau qui arrive en retard mais il y a quand même un compromis à faire il y a quand même elle va devoir quand même si c'est ça elle va devoir faire l'impasse sur quelque chose voilà ok bon et de deux et combien de temps ça fait si ça fait pas longtemps j'ai fait un dernier petit ah non ça fait 20 minutes on va tirer 3 quarts du béline et puis c'est tout j'espère comme ça que les tirages ne seront pas trop longs parce que je sais que vous êtes comme moi vous n'avez pas non plus du temps à revendre pour regarder des vidéos hyper longues ah ben on a l'infortune pour le mois de mars ok ben ça commence super en tout cas j'avais vu j'avais fait un tirage là sur la la manif bon ben il y a des trahisons le genre des manifs il y a quand même des choses qui se passent mal il y avait quand même franchement j'avais fait un tirage en croix pour finir la dernière quarts je ne m'en rappelle plus ce que c'était non c'était pas le cas de bâton je ne sais plus en tout cas en terminer sur du long terme sur quelque chose de très positif mais bon pour l'instant c'est quand même la merde quoi et ouais alors pour le mois de mars trois petites cartes je vais prendre la coupe j'ai les voyages et des nouvelles par rapport au déplacement ok est-ce que ça sera des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles des bonnes nouvelles par rapport au voyage ok ok bon juste trois petites cartes pour avoir un petit message de fin j'ai un homme j'ai les honneurs j'ai une femme j'ai un couple j'ai un couple ok j'ai un combat un couple connu j'ai la passion et j'ai l'argent un couple connu qui va devoir se défendre qui est par rapport à de l'argent ok mais écoutez je vais retirer d'autres cartes j'ai l'héritage se battre pour un héritage pour quelque chose qu'ils avaient acquis peut-être je ne sais pas attendez on va voir j'ai la fatalité et j'ai l'élévation j'ai un couple qui va devoir se battre ou qui va être accusé d'avoir je ne sais pas il y a une histoire d'argent une histoire d'argent pour moi qui est acquis illégalement j'ai la fatalité j'en prenais une dernière et la sagesse on a toujours deux rois une personnalité connue personnalité connue peut-être dans des familles royales parce que j'ai deux couronnes alors ça peut être la famille royale d'Espagne d'Angleterre de Belgique je ne sais plus où est-ce qu'il y en a encore je ne sais pas dans quel pays mais ils vont devoir se défendre pour garder leur héritage il y a peut-être quelqu'un qui va se sentir spolié et c'est le coup du sort ils ne vont pas pouvoir ils ne vont pas pouvoir y déroger quand même bon je ne sais pas si cette dernière petite tirage des cartes est très intéressante mais il y a quand même une histoire qui risque de sortir sur une famille royale qui va devoir se battre pour son héritage peut-être suite à la reine d'Angleterre au décès de la reine d'Angleterre il y a peut-être de l'argent à récupérer ça peut être aussi en Espagne je ne sais pas en tout cas voilà peut-être que ça ne nous intéresse pas des masses moi perso ça ne m'intéresse absolument pas mais bon on verra bien merci les cartes quand même pour l'info écoutez je vous fais tous à plein plein de bisous je vous souhaite une excellente journée je ne sais pas quel jour on est mais je pense qu'on est bientôt au mois de mars et puis écoutez je vous dis à très très bientôt si vous avez envie d'un tirage j'avoue que mon imagination là comme je travaille beaucoup elle est peu fertile pour des sujets je risque de faire un petit sujet un petit pêle-mêle des questions qu'on m'a posées à savoir est-ce qu'il va y avoir un nouveau variant pic-pic obligatoire pour les plus de 60 ans et qu'est-ce qu'on m'avait posé comme question ça ça sera mon prochain tirage je ne me rappelle plus mais je les ai notés et bon si vous avez d'autres questions je vais faire aussi après une enquête qu'on m'a proposée que j'aime bien les petites enquêtes sur qui sur Elisa Pilarski ça y est j'ai vu un peu ce que c'était cette histoire je ferai ça dans un prochain tirage et sinon et ben voilà sinon c'est tout je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao